Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont présentes ici. Alors, pour parler de cette thématique, nous avons quatre intervenants pour cette table ronde. D'abord, Adeline Louvini, journaliste à la RTBF spécialisée sur les questions liées à l'impact environnemental. Bonjour, Adeline. Bonjour. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Également Valérie Viatour, entrepreneurneuse RSE et à la tête de la société Wike ou Wike. Wike, Wike. Wike, ok, parfait, merci. Nous avons rejoints également aujourd'hui Olivier Lergenst, le directeur du tout nouvel institut belge du numérique responsable. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et enfin, Anthony Barbarich, cofondateur de Studio Colibri, la société de webdesign qui se propose de construire des solutions légers. Et on va y revenir. Bonjour. Bonjour, on va vite faire partie de cette table ronde, enfin cette table rectangulaire, puisqu'on est tous dans des petits écrans rectangulaires. Voilà, j'ai fait ma petite blague. Je suis content. Merci, Anthony. Voilà, et c'est vrai que la toute première table ronde que vous avez organisée s'est faite en présentiel. Malheureusement, on se plie évidemment aux règles actuelles et on va essayer de faire en sorte de pouvoir vous faire participer, que ce soit via le chat. Vous avez la possibilité de poser vos questions, mais aussi via l'application WooClap. Voilà, c'est une affirmation. Et la suivante, si vous voyez mon écran, il est très compliqué à l'heure actuelle de mesurer ou d'obtenir des chiffres fiables relatifs à l'impact du numérique, tant sur le plan environnemental, émissions de CO2, ressources naturelles, etc. que sociétale, santé, éducation, socialisation. Alors, nous avons déjà 20 personnes qui ont répondu. Au revoir. Voilà. Donc, toute grande majorité de personnes qui sont plutôt d'accord et tout à fait d'accord aussi sur ce constat, sur cette affirmation. On aura l'occasion d'y revenir tout de suite. Donc, je vais arrêter du coup mon partage d'écran pour le moment. Merci déjà d'avoir répondu. On aura d'autres questions qui permettront de s'exprimer. Mais donc, avant de parler vraiment du fond du problème, on est un peu sur le point sur ce niveau de conscientisation, justement, actuelle, face à ce problème de l'impact du numérique. Tout d'abord, Adeline, fin 2019, vous avez rédigé un dossier intitulé « L'ère des données », si je ne me trompe pas, qui a été constitué d'une dizaine d'articles sur l'impact environnemental. Bon, depuis lors, le Covid est passé par là et, je dirais, a capté très certainement une grande partie de cette attention médiatique. Quel est un peu votre regard aujourd'hui sur la prise de conscience sur cette thématique d'aujourd'hui ? Je dirais, c'est un peu complexe parce qu'en effet, le Covid a un peu, j'ai l'impression que le Covid est en train de totalement rebattre les cartes, en fait, par rapport à l'utilisation qu'on a actuellement du numérique. Si je dois prendre vraiment juste, par exemple, mon expérience personnelle, comme je travaille à la rédaction web, je suis passée d'un mode de travail où j'étais en présentiel tout le temps, à maintenant un mode de travail où on est en distanciel en permanence, on est tout le temps à distance. Et c'est quelque chose, le passage au télétravail, par exemple, c'était une demande qui était faite par une partie de mes collègues. Et on voit qu'il y avait certaines réticences administratives et tout ça. C'était quelque chose qui mettait du temps à se mettre en place au sein de l'entreprise. Et avec le Covid, il y a vraiment eu un basculement et qui a fait qu'on a été obligés, en fait, tout simplement de passer cette étape-là. Donc, je pense que le Covid, ici, surtout au niveau des grosses entreprises, a été un point de bascule, notamment au niveau du passage du télétravail. Et donc, je pense qu'on va développer vraiment une autre relation au numérique par rapport à ça. Maintenant, comment ? Je ne sais pas fort le prédire. Mais c'est sûr qu'ici, le travail à distance, je pense, va vraiment changer la donne pour beaucoup de métiers. Et alors, quant à la sobriété numérique, par rapport à 2019, par contre, au niveau de la prise de conscience, je dirais, je n'ai pas senti une grosse, grosse évolution. Durant l'année 2020, c'est des nouveaux chiffres qui sont sortis, mais qui correspondent un peu à la période pré-Covid. On a eu, par exemple, une meilleure estimation sur ce que pouvait impacter, quel était l'impact numérique de plateformes comme YouTube ou comme Netflix. Et notamment, on a vu, par exemple, l'apparition d'un nouvel outil qui s'appelle Dimpact, qui a été élaboré par des chercheurs d'une université anglaise. Et donc, ce qu'on voit, quand tu parlais de la difficulté de pouvoir mettre des chiffres, en fait, sur l'impact réel du numérique, ici, on voit qu'il y a une prise de conscience sur mettre au point une méthodologie et des outils qui pourraient un peu homogénéiser tous ces calculs pour avoir une meilleure base, un meilleur point de comparaison. Donc, je dirais, voilà, si par rapport à il y a un an, avec le Covid, c'est plutôt un changement au niveau des relations qu'on va avoir avec le numérique en tant qu'humain, donc en termes vraiment d'utilisation du numérique. Et alors, au niveau des recherches qui sont faites, on va vers, enfin, une mise en place de méthodologies un peu plus stables qui ont toujours leurs problèmes et il faut toujours faire des choix. Évidemment, quand on fait ce genre d'outils qui essayent d'estimer l'impact, mais au moins, on va vers quelque chose qui a tendance à s'homogénéiser et donc vers une meilleure comparaison et analyse des tendances. Ok, justement, alors, merci Adeline, en termes d'outils, puisque tu mentionnes des outils. Valérie, toi aussi, tu avais retenu quelques initiatives qui sont pour toi un peu des coups de cœur, notamment des outils ludiques, genre fresques du numérique ou encore positive impact. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, d'abord, positive impact, c'est un peu différent. C'est vrai que c'est un coup de cœur, mais c'est initié par une dame avec qui je me suis associée. Donc, je vais dire que je ne suis pas très objectif par rapport à elle, même si je la trouve vraiment bien. Mais je vous invite quand même à vous inscrire sur ces newsletters qui sont très, très bien écrites et très, on va dire, très légères et très impactantes. Par contre, la fresque du numérique, je trouve que c'est vraiment un chouette outil parce que c'est un outil qui est un jeu collaboratif qui permet aux participants de découvrir par eux-mêmes les conséquences de l'utilisation du numérique et qui, je veux dire, naturellement s'adapte au niveau des personnes. Donc, chacun y découvre un peu ce qu'il veut. C'est un jeu qui est composé d'une quarantaine de cartes que l'on dépose sur un tableau et chacune des cartes est la conséquence de la précédente et la cause de la suivante. Et du coup, on peut ainsi voir la réaction en chaîne de l'utilisation du numérique pour arriver aux conséquences finales que je ne vous dévoile pas parce que j'espère quand même que je pourrais vous montrer cette fresque en réalité un de ces jours. Mais par contre, les conséquences finales ne sont quand même pas très fun, comme vous vous en doutez. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de sensibiliser les gens pas avec des discours alarmistes, mais avec des éléments ludiques qui permettent à chacun de prendre part au jeu et de lui-même proposer des solutions parce que je trouve que quand on propose soi-même une solution, on y croit plus que quand on nous l'impose par un autre billet. Alors, il faut savoir que la fresque du numérique, c'est une émanation indirecte du Shift Project en France et c'est un jeu qui se base uniquement sur des données scientifiques. Donc, c'est incontestable. Ce n'est pas comme si c'était des avis ou des réflexions philosophiques pour lesquelles on pourrait toujours challenger la personne qui dit que c'est fait. Mais par contre, quand c'est scientifique, je pense qu'il n'y a personne ici autour de cette table carrée qui va contester les lois de Carnot, par exemple. Ou alors, c'est un petit génie qu'on n'avait pas encore découvert. Mais il y a des choses qui ne sont pas contestables. Et c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il est ludique et il se base sur des données vraiment scientifiques. On se fera un plaisir d'aller découvrir tout cela justement en matière de sensibilisation. Et puis aussi, tu dis éviter le discours alarmiste. Olivier, quelle est finalement un peu la mission de l'Institut du Belge du numérique responsable ? Est-ce que c'est de conscientiser ? Est-ce que c'est d'avoir de l'action derrière ? C'est quoi ? C'est un ensemble de choses. Donc, effectivement, c'est un nouvel institut en Belgique, mais qui a déjà un peu plus de deux ans et demi d'existence en France. Donc, l'Institut du numérique responsable, l'institutnr.org pour leur site. Et le but, c'est vraiment d'une part de réunir un petit peu toutes les forces vives, que ce soit les universités, les pouvoirs publics, les entreprises, les associations et toutes les tailles d'organisations qui s'intéressent au numérique responsable de façon à trouver des solutions, partager les bonnes pratiques, donner de l'information et aussi pouvoir partager ces informations vers le grand public. Il y a en gros deux modes de fonctionnement. Un qui est vraiment plus réservé aux membres. Et donc là, ça peut être de nouveau toutes les tailles d'organisation, quelle qu'elle soit, et qui, eux, vont avoir accès à plus d'informations, plus détaillées, des forums, des forums d'échanges, des choses comme ça, des accès à des listes d'experts reconnus, par exemple. Et alors, à côté de ça, on a la mission qui est plus de l'information grand public comme entreprise, organisation, mais qui ne sont pas membres spécialement à ce moment-là. Et donc, je donne par exemple régulièrement des conférences dans le cadre, par exemple, de l'agence du numérique où je participe à des ateliers avec eux ou pour le niveau fédéral ou le niveau belge ou le niveau bruxellois aussi. Donc, c'est vraiment différents types de sensibilisation, mais aussi d'actions recommandées, de bonnes pratiques, de mise à disposition d'outils, etc. pour pouvoir se mettre en route et alors aller trouver des experts pour aller plus loin et réellement agir aux différents niveaux. Pour en revenir à la première question, la méthodologie, les outils, etc., une des grandes difficultés qu'il y a aujourd'hui, en fait, la méthodologie de base, elle est connue, c'est l'analyse du cycle de vie. La vraie difficulté, c'est de l'appliquer dans les entreprises, de voir comment on peut traduire ça en un modèle applicable. Et effectivement, la grosse difficulté, c'est que chacun a sa facteur d'impact aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est qu'il commence à y avoir un petit peu de… On se regroupe petit à petit. L'Europe essaye de trouver un moyen d'arriver à une méthodologie que tout le monde pourrait utiliser aussi. Nous, on est occupé à essayer d'aider à mettre en avant une méthodologie commune. Et ça, je pense que ça va aider. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ces modèles ont énormément de facteurs de marge d'erreur, d'incertitude, en fait. Si on prend les bases de données de l'ADEME, on est avec des marges d'erreur de 50 à 100 % en ce qui concerne l'informatique. Donc, c'est là où c'est très difficile de mesurer. Donc, on n'est plus sur des ordres de grandeur. Mais il y a une vraie prise de conscience de certains, de certaines personnes, certaines organisations, mais qui s'accélèrent très fort sur cette dernière année, je trouve. Par exemple, dans les médias, on voit beaucoup moins de messages, style « effacez vos e-mails pour sauver la planète ». On commence à avoir les vrais messages de ceux qui ont un vrai impact, comme par exemple les équipements, des choses comme ça. Donc, il y a une évolution forte ces derniers temps, je trouve. Super. Merci Olivier. Mais alors justement, par rapport à ce dont on a préparé avec Anthony notamment, Anthony, peut-être que tu me disais que le discours actuel reste quand même relativement simple, vulgarisé, mais qu'il ne s'adresse pas assez au monde professionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Une petite anecdote ici, l'année passée, avec une étudiante, on a fait un super chouette mémoire justement sur l'intégration du numérique dans les départements RSE des entreprises, par exemple. Des entreprises qui sont qualifiées, qui ont des labels green ou eco, différentes sortes, que je ne citerai pas ici forcément. Et on s'est rendu compte que, en définitive, dans ces entreprises qui étaient vertes, aucune n'appliquait le numérique, justement, dans les démarches RSE. Et on voyait que beaucoup, par contre, étaient très curieuses, même 100%, je pense qu'il y avait eu 10 entreprises qui avaient été sondées, et 100% des entreprises voulaient en savoir un peu plus sur l'impact du numérique, de la pollution numérique et autres, et désiraient justement être un peu plus informés, obtenir aussi des guidelines, un cahier des charges ou autre, pour, justement, pouvoir appliquer des méthodes, maintenant, qui favoriseraient aussi une dynamique un peu plus responsable et positive d'un point de vue du numérique. Et donc, je trouve, à l'heure actuelle, et j'ai remarqué ça même en travaillant en tant que consultant, en réalisant des rapports RSE, je trouve qu'il manque encore pas mal d'articulations entre le numérique qui est omniprésent et les stratégies RSE des entreprises. Merci beaucoup. Du coup, j'ai jeté un œil sur le chat, parce que je pensais avoir vu qu'il y avait une question, mais apparemment pas. J'en ai dit, mais c'était pas une question. Apparemment, c'est un peu le système qui nous fait misère de notification, mais je rappelle, n'hésitez pas à utiliser le chat ou la demande de prise de compte, si vous voulez réagir par rapport à ce qui est dit ici. Voilà, quittons un peu peut-être le domaine de la sensibilisation pour attaquer un peu le côté peut-être de l'environnemental et de l'empreinte carbone du numérique. Alors, peut-être avant cela, moi, je relancerai une question sur WooClap. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter et je vais tout de suite vous partager cette question. Voilà qui est fait. Je vais en même temps partager mon écran pour que vous puissiez voir cela. Voilà, pour ceux qui viennent de se connecter, le lien vient d'être partagé à nouveau dans le chat. Donc, l'affirmation est la suivante. Je crois que vous avez déjà commencé à y répondre. Afin de limiter l'impact environnemental du numérique, il est impératif de revoir dès à présent notre mode de consommation, même si cela doit passer par des sacrifices au niveau de notre confort personnel, genre nombre d'appareils, qualité des vidéos, vitesse de connexion, etc. Donc, voilà, une affirmation. Et je rappelle que c'est tout à fait anonyme. Donc, vous avez la possibilité de vous positionner de tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord, pas du tout d'accord avec cette affirmation. Alors, déjà 21 personnes, je vais vous présenter les résultats. J'espère que vous voyez cela. Et là, on est, voilà, avec six personnes qui sont tout à fait d'accord, une majorité d'accord et puis quelques-uns qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Voilà, voilà. Merci. On va repasser du coup, alors je vais arrêter le partage pour qu'on puisse se voir à nouveau. C'est plus sympa comme ça. Alors, plusieurs études, on tend à s'accorder, en tout cas sur le fait que le numérique dans son ensemble représente aussi généralement 10 % de la consommation électrique mondiale et de 5 à 7 % des émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu les chiffres sur lesquels la plupart des études sérieuses s'accordent, en tout cas contribuant davantage au réchauffement climatique que le transport aérien, pour ne citer que celui-là. Donc après, c'est vrai qu'on parle souvent, enfin quand on pense souvent à consommation d'électricité, notamment pour les data centers ou consommation d'eau pour refroidir justement tous les serveurs, etc. Or, Valérie, je vais m'adresser à toi ici. Toi, tu me disais que ce n'était qu'une partie du problème, mais qu'il y a aussi d'autres aspects, notamment tout ce qui est ressources, les minerais et les ressources naturelles. Est-ce que tu peux un peu nous en dire ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas que l'impact énergétique sur l'utilisation du numérique. Il y a aussi tout ce qui est extraction de métaux. Et là, c'est terriblement polluant et ça agit sur plusieurs points, notamment la biodiversité, parce que quand on extrait des grandes quantités de minerais, fatalement, on détruit toute la nature autour. Il faut savoir que les concentrations des métaux utilisés dans les devices sont assez faibles dans la nature. Du coup, si on veut extraire quelques grammes d'or, il faut des centaines de kilos de minerais. Donc, ici, on est quand même dans des proportions assez élevées. Il faut savoir aussi que l'extraction de l'or à partir du minerai nécessite des solvants extrêmement toxiques. Et donc, ça a un impact sur la santé des travailleurs et fatalement sur la nature aussi. Et si je prends juste un exemple qui est l'or, pour créer un gramme d'or, eh bien, on rejette deux grammes de mercure dans les eaux de surface. Et donc, fatalement, à terme, ça s'infiltre dans les sols. Et c'est extrêmement polluant à la fois pour les gens qui boivent l'eau, pour les cultures, pour les animaux, enfin, pour toute une série de choses, et y compris l'ensemble de la biodiversité. Donc, si je réponds en preuve à ta question, il y a deux gros impacts qui sont l'impact sur l'être humain, sur sa santé, à la fois les travailleurs et les parties prenantes, et aussi l'impact sur la nature. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais je pourrai en parler des heures, donc je vais arrêter tout de suite. Parfait, merci Valérie. Anthony, finalement, ce constat qui est de faire tourner des sites Internet avec moins de ressources, ressources au sens large, c'est un peu le pari de Studio Colibri, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr que la partie purement données changées, espaces web, etc., et data center ou autre, c'est que le type of the iceberg, comme on dit, il y a tout ce que vient à dénoncer Valérie, qui est très juste. C'est-à-dire, il faut considérer qu'il y a plein de sites à l'heure actuelle aussi qui, rien qu'en étant en ligne et en acceptant des visiteurs et en stockant des données, etc., génèrent plusieurs tonnes de CO2 par an. Voilà, donc c'est des chiffres à prendre, évidemment, à l'allège, enfin, à l'allège, en considérant une certaine fourchette entre guillemets, mais il y a clairement une optimisation à faire à ce niveau-là et on arrive parfois en optimisant des sites et en recréant le site avec un nouveau système, un nouveau framework et un code optimisé, par exemple, qui sont 40 fois moins émissifs ou énergivores du moins, si on peut le permettre, et aussi pour rebondir sur l'aspect de la création et la production des matériaux et du cycle de production, c'est clair que des sites qui sont moins gourmands en énergie et qui demandent moins de ressources vont aussi moins user, en définitive, les smartphones, les devices, etc. Et c'est vrai que cumuler comme ça une série de petits détails du genre peut faire en sorte qu'on va avoir besoin de renouveler de manière moins fréquente nos appareils numériques et autres, par exemple. Donc, il y a aussi un effet indirect de l'optimisation des sites web qui a un impact sur nos devices et une petite anecdote parce qu'on a fait une batterie de test ici lors d'un autre mémoire encore, on a simplement testé les effets sur une batterie d'un laptop d'un site web optimisé et d'un site web identique qui n'était pas optimisé. Le site optimisé permettait de garder la batterie en vide deux fois plus longtemps, par exemple. Donc, ça économisait 200% le cycle de vie de la batterie. Et donc, si on avait un web qui était un peu plus éco-conçu entre guillemets et un petit peu plus responsable, on pourrait peut-être envisager une durée de vie des produits un peu plus longue et de nouveau limiter les cycles de production. Voilà. Et de nouveau, je pourrais m'envoyer deux heures là-dessus, mais je... Merci, Anthony. Alors, justement, donc, on entend ici finalement qu'il y a des solutions qui existent et qui sont moins énergivores et puis qui peuvent alors du coup être bons pour la planète. On pourrait dire que le progrès apporte ce genre de choses. Mais Adeline, pour en revenir à un des articles que tu avais publiés, tu parles aussi de faire attention à cet argument parce qu'il y a notamment cet effet rebond. Adeline, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'on entend par l'effet rebond et... En résumé, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, l'effet rebond, c'est de dire au plus on optimise une technologie, au plus elle va être utilisée et on arrive finalement à avoir une surutilisation de cette technologie par rapport à ce qu'on avait avant qui fait que l'impact global est plus grand que ce qu'on avait avant avec une technologie non optimisée. Et l'exemple type, c'est quand on est passé de la 3G à la 4G, eh bien, tout le monde a pu commencer à regarder des vidéos malgré qu'on avait un transfert de données qui était plus efficace, mais tout le monde s'est mis à regarder de la vidéo en 4G et on transfère beaucoup plus de données et à cause de ça, on a un impact global maintenant supérieur à ce qu'on avait avant. Et on a ça dans plein, plein, plein de domaines. Ça a commencé avec les voitures, les premières voitures, etc. Et l'effet rebond, ce n'est pas phénomène mais de Jason est quelque chose de connu depuis très, très longtemps et le numérique est l'exemple type d'effet rebond. Très bien. Olivier, alors tu viens de mentionner la 5G et c'est vrai que c'est un débat actuel. Je suis resté hors de la 5G et j'avais peur de mettre les pieds dedans. Moi, je mets les pieds dedans volontairement parce que forcément, c'est un sujet qui est vraiment brûlant, on va dire ça comme ça. Et au passage, on a retrouvé Adeline. Désolé, on avait un petit souci. Est-ce que finalement, mais d'un côté, moi, je trouve, tu disais que tu n'es pas nécessairement opposé à la 5G, Olivier. Tu essaies d'avoir un avis un peu plus nuancé si j'ai bien compris en disant que voilà, il peut quand même y avoir, donc il ne faut pas non plus rejeter en bloc tout le progrès, c'est bien ça ? Oui, il ne faut pas il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bas, surtout s'il y a de l'électricité autour, mais la 5G, je pense, peut amener réellement certains avantages, ne fût-ce que d'un point de vue compétitivité des entreprises. Si on regarde par exemple la possibilité de piloter certains types de robots, des choses comme ça, en ayant une 5G privée spécifique à l'intérieur d'usines, on peut avoir des gains réels d'efficacité, donc de compétitivité, donc quelque chose qui est important pour notre économie. À côté de ça, il faut comparer à la 5G grand public, il faut savoir que l'essentiel de la bande passante aujourd'hui pour la 4G déjà, c'est de la vidéo, et donc la 5G va juste permettre de regarder encore plus de vidéos en 8K plutôt qu'en 4K aujourd'hui. Donc le vrai problème, c'est la question de la 5G grand public aujourd'hui, est-ce qu'on en a vraiment besoin, sachant qu'elle va avoir là un vrai effet rebond puisqu'on va induire un sureéquipement, d'une part, un des buts de la 5G, c'est qu'on ait beaucoup plus d'équipements connectés, les fameux frigos qui font votre liste de courses tout seul, des choses comme ça, et à côté de ça, on va tous passer petit à petit à des nouveaux smartphones, on va accélérer le remplacement des smartphones pour ceux qui auront envie d'aller vers la 5G. La vraie question de la 5G, pour moi, ça cristallise la question de l'usage des technologies aujourd'hui. C'est se poser la question de la high-tech par rapport à la low-tech, quand avons vraiment nous besoin de plus de technologies, de choses plus rapides, etc., dans quel cas est-ce que ça fait pour le bien de l'humanité et dans quel cas est-ce que c'est pour des usages futiles comme des vidéos par exemple en très haute définition. Et c'est là où il faut qu'on trouve le juste milieu. Des supercalculateurs pour avoir la météo la plus précise possible qui permettent d'optimiser la façon dont on va planter de façon à pouvoir le faire mieux en bio, en ayant moins d'engrais, etc., c'est génial. Mais à côté de ça, est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser toutes ces ressources numériques et donc toutes les ressources minérales, etc., derrière pour créer des équipements qui ont un cycle de vie très très court et où malheureusement on n'est pas capable de les remplacer et qui consomment de plus en plus ? Si on regarde la 5G en Chine, il faut se rendre compte de deux choses. L'essentiel de la 5G en Chine est utilisé pour la reconnaissance faciale. Est-ce qu'on veut vraiment déployer ça à grande échelle en Europe ? Et à côté de ça, ils sont obligés de couper dans certains pays la 5G la nuit parce qu'elle consomme trop d'électricité. Donc, on ne prend pas le temps de se poser la question du vrai besoin de la 5G grand public. Je suis tout à fait pour l'utilisation d'une 5G privée, limitée, mais pour l'instant, je trouve que d'un point de vue démocratique, la moindre des choses, ce serait de permettre le débat. Et je ne m'aime pas du tout les questions de problèmes sanitaires ou autres, c'est simplement la question de la fuite en avant d'un point de vue technologique. Je pense que l'aspect purement économique n'est pas l'argument réel. Et pour terminer sur le sujet, une des raisons pour lesquelles on nous vend toujours la 5G comme étant absolument essentiel, c'est de faire de la téléchirurgie. C'était la même chose avec la 4G. Or, dans nos pays, on ne fait pas de la téléchirurgie en 4G ou en 5G. Si on en fait, ce serait avec de la fibre optique qui est beaucoup plus efficace. Malheureusement, on essaie de nous vendre un petit peu du rêve pour qu'on se dise « Ah oui, c'est formidable. » En réalité, il y a des vrais modèles économiques de monétisation de la 5G à travers tous ces objets connectés qui ne sont pas du tout transparents. Et c'est la première fois qu'en fait, on va pouvoir réellement monétiser un système d'ondes qu'on ne fait pas, qu'on monétise très peu à travers la 4G aujourd'hui. Merci, Olivier. Adeline, d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Est-ce que c'est déjà un constat que tu avais pu faire il y a un peu plus d'un an ? Oui, oui, voilà. Je suis revenue, désolée. Mais oui, justement, en effet, pour rebondir sur la 5G, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Olivier. Et même, on pourrait même aller plus loin et penser au niveau national, par pays, à quel point, en effet, à ton besoin de la 5G parce que c'était avec Frédéric Borda, je me souviens que je discutais de ça, il disait dans des pays comme la Belgique où on a vraiment une densité de population très élevée, en fait, le réseau filière est vraiment très, très bien développé. Et on le voit, en plus, la fibre optique est en train d'être implantée et tout ça en Belgique. Donc, par rapport à d'autres pays, lui, donner l'exemple de la Finlande où là, vraiment, la densité est bien moins élevée et il y a vraiment des zones qui ne sont pas ou il n'y a pas de réseau filière pour certaines personnes, là, la 5G, en effet, le réseau mobile pourrait être logiquement implanté. Par contre, dans des pays comme la Belgique où le réseau filière est déjà bien là et on a déjà quand même une bonne bande passante pour, en effet, un usage privé tout à fait acceptable, l'implantation absolue de la 5G peut poser question et de nouveau, on voit aussi dans les médias et tout ça, il y a vraiment une pression aussi pour, je me souviens qu'en Bruxelles, avait mis son veto, c'est une façon de parler parce qu'au niveau des problèmes sanitaires, au niveau des fréquences qui étaient émises par la 5G, donc ça avait ralenti en fait l'implantation de la 5G dans Bruxelles, ça avait fait tout un débat sur les médias en disant que c'était la honte pour Bruxelles de mettre ce genre de barrière comme si il fallait, juste parce que la technologie existait, il fallait absolument l'implanter sans forcément réfléchir à où est-ce ou est-ce qu'elle serait le mieux implantée et est-ce qu'elle doit absolument être implantée en certains endroits. Donc voilà, vous êtes partie de l'effet rebond, moi à la base je voulais parler aussi du principe d'efficience, d'efficacité énergétique où depuis des dizaines d'années, en fait l'efficacité énergétique des produits qu'on utilise s'améliore, donc en gros on utilise de moins en moins d'électricité pour faire ce qu'on fait, mais là on constate ces dernières années que ça stagne, en fait l'évolution de l'efficacité énergétique de nos produits globalement, la croissance qu'on observe diminue de plus en plus, donc on est vraiment dans un moment où l'effet rebond est de plus en plus important, parce qu'on consomme de plus en plus de données sur Internet, par contre l'efficacité énergétique de tous les hardware, de tous les appareils qui sont derrière l'utilisation d'Internet deviennent de moins en moins, enfin l'efficacité énergétique gagnée est de moins importante d'année en année. D'accord, par rapport à ça justement, je regardais dans le chat, Valérie, il y a eu une remarque aussi sur l'utilisation ou la production d'énergie verte pour venir compenser, est-ce qu'on peut prendre ça comme aussi un argument valable en disant que l'énergie produite, si elle est déjà plus durable en tant que telle, ça va être une partie de la solution ? Oui, c'est une partie de la solution, il n'y a pas de solution qui représente une vérité absolue, mais la remarque que j'ai faite par rapport au device et à l'extraction des matières premières, elle est évidemment valable aussi pour les énergies vertes, parce qu'une énergie verte, elle doit être transformée, mais il faut du matériel pour faire des pales d'une éolienne, il faut du matériel pour faire les cellules photovoltaïques, et donc on se retrouve dans le même problème que l'extraction des matériaux pour les devices. Et donc, ce n'est pas pour ça qu'il faut rejeter la technologie, parce qu'il y a du bon là-dedans, mais par contre, il faut une certaine sobriété dans l'utilisation de ces énergies vertes, et je pense que, de toute façon, il faudra un mix de tout si on veut arriver à réduire notre impact, ce sera une partie technologie, une partie sobriété, une partie innovation en termes de méthode, et donc c'est un mix qu'il va falloir trouver pour arriver à être plus efficace, mais il n'y a pas une solérité, évidemment. Très bien. Alors, il y avait aussi un autre élément qui était important et qui était un dénominateur commun entre vous comme sujet, c'était, et on vient un peu de l'aborder de façon détournée, c'est la fracture numérique, c'est de considérer que nous ne sommes pas tous égaux devant le numérique. On vient de mentionner la 5G, et Olivier, tu parles aussi de certaines zones blanches en disant qu'on envisage déjà la 5G, alors que dans certaines, que ce soit même en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, les gens n'ont même pas accès au minimum en termes de réseau. Est-ce que finalement, c'est un des combats qui est mené aussi par l'institut que tu diriges ? Est-ce que la réduction de la fracture numérique, quel est le regard que tu portes sur ça ? Alors, c'est totalement au centre de la problématique du numérique responsable, très certainement. déjà la partie accessibilité dont avait parlé aussi mince Anthony, mais tous les autres aspects de la fracture numérique, c'est clairement quelque chose pour lequel on essaye de lutter. Maintenant, en Belgique, comme on est au tout démarrage, l'essentiel de l'effort s'est porté jusqu'ici sur la partie plus green IT, donc réduction de l'empreinte environnementale du numérique en lui-même, pour faire connaître le sujet. mais on commence maintenant à établir des ponts avec une série d'associations qui se spécialisent sur la réduction de la fracture numérique. Entre autres, il y a la Fondation pour l'inclusion digitale qui est parmi nos membres, mais il y en a d'autres avec qui on est en discussion. Il y a toute une série d'efforts et je pense que c'est un des sujets qui est occupé aussi à monter, entre autres, parce que de plus en plus d'entreprises réalisent l'impact de cette fracture. Ne fût-ce que le côté handicap, par exemple, mais une personne sur sept dans le monde a un handicap, une personne sur quatre de plus de 65 ans a un handicap, quel qu'il soit. Pour les entreprises, ça veut dire un énorme marché potentiel qu'ils loupent simplement parce qu'ils ne tiennent pas compte des handicaps. Même chose pour les gens qui se retrouvent dans des zones blanches ou des choses comme ça. Donc, tout d'un coup, il y a une réaction, une réflexion qui est de se dire mais pour les entreprises, on loupe une partie du marché, pour les services publics qui se digitalisent, ils se coupent de leurs administrés. Et donc, cette réflexion prend de l'ampleur alors qu'avant, c'était très limité. Il y avait beaucoup d'ASBL qui essayaient de faire des choses mais de façon assez isolée. Et là, un de nos buts à travers l'Institut, ce n'est certainement pas de le faire pour eux, c'est de créer le réseau pour qu'ils gagnent en visibilité. Très bien. Merci Olivier. Anthony, sur cette question justement, est-ce qu'on pourrait considérer que proposer des solutions moins énergivores, c'est aussi proposer des solutions moins coûteuses et de donner finalement accès à plus de monde, même ceux qui n'ont pas a priori la possibilité de s'offrir des solutions hyper sophistiquées ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue sociétal, ça facilite l'accessibilité au contenu. Et ça, c'est un point qui est quand même assez important et ça permet aux gens qui ne sont peut-être pas toujours dans des zones extrêmement équipées ou hors de pouvoir accéder facilement au contenu. Donc, ici maintenant, dans une dynamique de communication, une dynamique de marketing efficace, c'est vrai qu'on part souvent en vendu content first, par exemple, et avoir des sites web qui sont plus légers, plus lents, enfin, plus accessibles et plus rapides où on va mettre l'essentiel en avant, ça va offrir des portes d'entrée qui ne sont peut-être pas encore toujours possibles dans toutes les zones de la Belgique, celles qui ne seraient pas spécialement couvertes et ça permet aussi de résoudre certainement des problèmes de fracture numérique, en tout cas à court terme. Anthony, une question pour toi, je vois dans le chat. Bonjour, c'est de la part de ça, je suis graphiste et étudiante en web design cette année, quels seraient vos conseils afin d'être plus responsable sur la conception de sites et d'applications ? Salut Sarah, merci pour cette question très pertinente, ma foi. Déjà, il y a plusieurs choses à faire, et je crois que l'élément clé en définitive, c'est d'utiliser des médias et des ressources sur ton site, par exemple, qui ne sont pas trop gourmands en énergie, et donc favoriser, par exemple, des illustrations, minimiser le nombre de polices custom, voire carrément utiliser des polices systèmes et minimiser aussi les scripts, les templates et autres, ça va te permettre d'avoir un site qui peut être beaucoup plus léger. Alors aussi, trouver des systèmes pour que tes médias, par exemple, tes images, s'adaptent automatiquement aux différents devices, ça, ça va aussi énormément, énormément faciliter, enfin, diminuer l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ton site et puis aussi, ce que je conseille beaucoup ces derniers temps, c'est d'utiliser des formats d'images de nouvelle génération, par exemple, comme le format WebPay qui est un peu le remplaçant du PNG et qui permet de réduire de deux ou trois fois le poids de certaines images. Et donc, c'est important parce qu'il faut aussi se dire qu'on est dans une dynamique aujourd'hui de mobile first, donc je pense qu'à peu près 80% des gens naviguent sur les sites web avec du mobile et qu'est-ce qu'on cherche comme information quand on est sur un smartphone, ce n'est pas des fioritures dans tous les sens, etc., c'est vraiment le contenu pur et simplement, simplement, en ayant cette pensée orientée contenu, contenu pertinent plutôt que bling bling et fioriture, tu vas pouvoir avoir un site qui est plus éco-responsable et plus efficace. Est-ce que cette réponse te s'y est ? J'espère en tout cas. Et oui, effectivement, ce livre Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques, oui, je le conseille aussi. C'est une bonne pratique qu'un employé peut faire dans la vie de tous les jours pour contribuer à la diminution de l'empreinte carbone liée au numérique quand on parlait de la réduction des mails. La première bonne pratique essentielle, que ce soit à la maison ou au bureau, c'est de trouver le moyen d'étendre la durée de vie de ses équipements. Donc, prendre soin de ses équipements, de son laptop, de son smartphone, etc., c'est certainement la première grande question. Une fois qu'on a parlé des équipements, et donc potentiellement aussi voir pour pouvoir les garder plus longtemps, il y a de plus en plus d'entreprises qui trouvent différents moyens de garder plus longtemps leurs équipements, mais même si vous en prenez bien soin simplement et que malgré tout l'entreprise en change tous les 4 ans, ça permettra à cet équipement d'être réutilisé, qu'on lui donne une seconde vie à travers du reconditionnement qui sera beaucoup plus facile à faire si vous en avez bien pris soin. Première chose, et à la maison, même chose, garder vos télévisions plus longtemps, etc. Une fois que vous avez gardé vos équipements le plus longtemps possible et que vous essayez d'en acheter moins ou d'acheter du reconditionné, on passe dans les usages, dans les usages pour la maison, et c'est d'abord la vidéo qui va jouer, au travail, ça va être le transfert de données de façon générale. Et donc effectivement, les emails sont un des aspects de transfert de données. Le transfert de données est plus impactant à la base que le stockage des données. Transférer des données consomme l'équivalent de 1 à 2 ans de stockage. Donc avant de se dire j'envoie et puis j'effacerai, ce n'est pas très grave, il faut se poser la question de dire est-ce que je dois vraiment envoyer, est-ce que je dois vraiment transférer sur le cloud ou envoyer des emails ou des choses comme ça. Si on peut réduire la quantité de données qu'on transfère, ça a déjà un gros impact. Donc effectivement, envoyer si possible moins d'emails, ne pas faire des replies to all, des choses comme ça. Et dans les emails, essayer de ne pas mettre de pièces jointes. Si vous devez transférer des pièces jointes ou des grosses photos ou des choses de ce style-là, les transférer à travers des plateformes de transfert comme WeTransfer, SwissTransfer, il y en a beaucoup. À l'intérieur des entreprises, c'est parfois plus difficile, mais il existe à ce moment-là des plateformes de transfert internes à l'entreprise en général. Il faut s'assurer que ce sont des plateformes qui vont effacer automatiquement le fichier après une semaine, un mois, quelque chose comme ça, pour qu'il ne soit pas stocké pour toujours. L'avantage, c'est que ce fichier ne va pas être répliqué sur tous les mails serveurs à toutes les personnes à qui on envoie, mais simplement, le fichier va être stocké une seule fois et les personnes qui en ont besoin vont aller le télécharger. Les autres personnes qui ont reçu l'email mais qui n'ont pas besoin du fichier ne vont pas le télécharger. Donc là, on peut réduire fortement. Et puis, une fois qu'on a fait ces choses-là et on peut analyser beaucoup plus en détail le travail collaboratif ou pas, etc., se pose la question effectivement du stockage des données et donc là, on en est à la question d'effacer, par exemple, les anciens emails mais en sachant que le simple fait de travailler à les effacer consomme aussi et donc, il faut le faire en se posant, idéalement, il faut le faire au fur et à mesure au fil de l'eau, les choses dont on n'a pas besoin les classer, les effacer et puis, de temps en temps, faire des sessions de nettoyage mais en se focusant sur ce qui prend vraiment beaucoup de place pour être efficace dans son nettoyage en fait. Si on doit rouvrir chacun de ses anciens emails depuis des années, on perd énormément de temps et on consomme à ce moment-là de la ressource numérique aussi donc, il faut trouver le juste milieu. Oui, je voulais rebondir simplement sur, il y a Romain dans le chat qui peut aider lors du travail en équipe et c'est clair pour rebondir sur ce que disait Olivier, on a évité aussi d'email, etc., il existe plein de systèmes de collaboration plutôt du chat qui peuvent être super utiles en tout cas pour éviter de s'envoyer des emails mais centraliser tout sur une même plateforme comme même Slack par exemple en définitive, ça va éviter des emails, les envois et même Slack dans certains forfaits permet d'effacer les archives après un certain temps et autres donc, ce sont des outils effectivement qui aujourd'hui facilitent non seulement la communication en interne mais aussi pour avoir un véritable avantage au niveau numérique. Voilà, c'était juste I2Sense. Je pense que pour les employés comme pour l'utilisation générale, la vraie question c'est d'avoir l'information et les ordres de grandeur. La vraie difficulté c'est qu'on a tendance à partir sur ce qu'on pense à être des bonnes pratiques du bon sens or parfois on va travailler sur des choses qui ont très peu d'impact et qui potentiellement consomment dans l'action de le faire. Le fait qu'on ait des conversations comme aujourd'hui ça permet de faire connaître un petit peu les ordres de grandeur et savoir sur quoi travailler en premier et grâce à ça d'avoir un impact positif plus rapide plus grand. Après ça devient un effort plus d'amélioration continue. On commence par les gros paquets et puis petit à petit on s'attaque à des paquets de plus en plus petits mais sans risque de trop se tromper. Si une entreprise commence à faire une grande communication en interne en disant à tout le monde effacez vos emails et on va faire du numérique responsable grâce à ça, les employés une fois qu'ils comprennent que ce n'était pas du tout la meilleure solution ils peuvent se déconnecter de cette initiative en se disant on nous a pris un petit peu pour des imbéciles. On nous a fait passer énormément de temps sur une initiative à laquelle on ne croyait pas spécialement et à ce moment-là ça devient beaucoup plus difficile de ramener un effort pour démarrer un exercice de numérique responsable par après. Parce qu'il faut vraiment emmener tous les collaborateurs des différents départements. Il faut bien se rendre compte que l'IT ne peut pas faire tout tout seul. Typiquement, si le marketing par exemple demande que sur l'application de web banking il y ait une vidéo qui démarre automatiquement, l'IT va être forcée de le faire. Ils peuvent toujours dire oui mais ce n'est pas bon pour l'environnement, c'est le marketing qui va décider. Donc il faut former tous les intervenants à ce moment-là. Merci Olivier. Un dernier thème que j'aurais voulu aborder si vous m'entendez toujours c'est la question du greenwashing. Adeline, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'enquêter sur la notion de greenwashing. On vient de parler justement des entreprises. Pas spécialement, j'avoue. je connais le concept et toutes ces choses-là mais je peux rebondir en effet sur ce que dit Olivier c'est que parfois en effet on a l'impression que certaines pratiques peuvent être bonnes alors que si on pose des chiffres et des faits dessus on se rend compte qu'en fait ce n'est pas ce sera la petite goutte d'eau qui va tomber dans l'océan. Donc voilà, je n'ai pas le greenwashing je n'ai pas spécialement cherché dans ce coin-là. mais je peux ici un peu dévier en parlant de nouveau dans la continuation de tout ce qui est l'élaboration des designs en effet des sites et des sites web et aussi des applications à la fois dans l'obsolescence qu'elles peuvent créer l'obsolescence logicielle mais aussi l'obsolescence des appareils. Donc on le voit les appareils mobiles maintenant on arrive très vite à un moment où si l'appareil est trop vieux et bien la version l'OS n'est pas mis à jour et donc on est amené à changer fort nos appareils donc il y a un problème à ce niveau-là et j'ai perdu désolé j'ai un peu perdu le truc dépensé avec le greenwashing mais c'est ça et donc au niveau des designs il faudrait aussi qu'il y ait vraiment une réflexion au niveau des designs des sites à la fois pour qu'ils deviennent quand même moins addictifs et en effet qu'ils utilisent moins d'objets multimédia qui par défaut consomment plus comme les vidéos en effet maintenant on voit énormément de vidéos qui se lancent toutes seules même sans son toutes ces choses comme ça voilà c'est des arguments for marketing c'est des arguments pour que les gens restent sur les sites il y a toute une réflexion en effet qui doit être menée par rapport à ça pour éviter de mettre en place ce genre de design qui par défaut vont consommer plus de données que si elles n'existaient pas donc dans cette optique de greenwashing en effet on peut voir certaines entreprises qui adoptent un discours plutôt vert plutôt écologique mais qui peuvent derrière mettre en place des designs dans leurs applications dans leurs sites web qui ne répondent pas du tout en fait à cette optique là on peut très bien avoir un site qui est optimisé mais qui utilise un design addictif qui va faire qu'on s'éloigne de ce concept de sobriété numérique En termes de greenwashing la France a une législation par rapport au greenwashing et ça je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il y a un comité d'évaluation des publicités alors ils n'évaluent pas toutes les publicités mais en tout cas ils répondent à des plaintes et bon parfois ils donnent des avis pour lesquels j'aurais peut-être sans doute pas été d'accord mais enfin peu importe et donc il y a quand même un comité d'avis qui permet d'interdire ou pas ou de demander des modifications à certains annonceurs et ça je trouve que c'est vraiment bien alors je n'ai pas d'exemple en tête pour du greenwashing lié au numérique mais une fois qu'on est un petit peu averti à ça une fois qu'on connaît les mécanismes du greenwashing on envoie quasiment sur une publicité sur quatre facilement un exemple que j'ai qui n'a rien à voir avec le numérique mais moi qui m'a vraiment heurté c'est Butagaz qui dit qu'à chaque bouteille à chaque bonbonne de gaz achetée on fait du bien à la planète c'est quand même assez interpellant je trouve mais bon je vous laisse juger Olivier peut-être une réaction à cela ? Oui le greenwashing ce n'est pas toujours de la publicité directement malheureusement ça peut être parfois c'est un petit peu involontaire de nouveau c'est à travers des choses où ils essayent de faire bien il y a des offres où ils parlent par exemple réduction d'empreintes du numérique en offrant différents types de services et malheureusement ce n'est pas réfléchi suffisamment mais ça n'est pas en tant que tel dans une publicité mais on a des exemples un petit peu inverses où on voit Tesla qui récupère plein de certificats carbone grâce à ses voitures électriques et qui à côté de ça achète pour un milliard et demi de bitcoin et quand on connaît l'impact du bitcoin c'est exactement l'inverse de ce qu'ils devraient faire s'ils étaient réellement dans une défense de l'environnement donc là on voit clairement un modèle économique et qui n'a rien à voir avec l'environnement en premier là pour moi ça c'est du vrai du greenwashing poussé à l'extrême avec des milliards derrière Anthony une réaction sur ça ? Oui je suis pas mal d'accord avec ce qui a été dit et j'aimais bien ce que Adeline a présenté c'est vrai que ce que j'ai mis dans le chat il est important d'utiliser des structures simplifiées compatibles avec toutes les formes d'OS ça c'est assez important parce que justement quand on fait un web qui est responsable ou autre on va essayer d'utiliser un maximum de balises ou de codes qui sont compatibles avec des devices qui sont peut-être plus anciens etc on ne va pas forcer en tout cas d'utiliser des médias ou des ressources trop compliquées alors un autre point qui me semblait important aussi à voir ici plus au niveau communication etc donc plus en l'air que le greenwashing du coup c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même parfois encore un gros paradoxe une forme de dissonance entre le fond et la forme de certaines communications où je vois par exemple des campagnes pour le climat qui sont où il y a énormément de publicité etc et on crée un site sur le climat etc et quand on analyse ce site il est extrêmement extrêmement émissif il est extrêmement énergivore en définitive donc on a un message qui est qu'est-ce que je dois faire tous les jours en tant que employé ou en tant que citoyen pour améliorer mes actions pour le climat et à côté de ça on va utiliser une plateforme une vraie usine à gaz qui n'est pas du tout pensée de manière éco-responsable et alors on va ressentir comme ça cette espèce de dissonance entre le fond et la forme qui serait peut-être comparable même à faire une je ne sais pas une campagne de sensibilisation sur le climat justement sur 10 000 tracts qu'on lancerait dangereux en définitive et tout le monde serait outré par cette action mais en définitive dans les faits on est dans le même genre d'action et ça quelque part parfois c'est aussi parce qu'il y a un manque de sensibilisation et de connaissance du sujet en fait par les professionnels surtout qu'on arrive à des situations pareilles qui pour moi forment vraiment une forme comme je dis de paradoxes et de dissonance qui peuvent être nocives et comparables à du greenwashing à mes yeux Merci Anthony je vois qu'il est 13 heures je vous propose peut-être de faire un dernier tour de table du coup pas rond mais rectangle comme on l'a dit pour vous demander à chacun de vous prêter un petit exercice si vous aviez la possibilité d'inscrire une initiative concrète à l'agenda politique de notre secrétaire d'état au numérique d'ici la fin de la législature quelle serait-elle ? Olivier peut-être ? J'espérais m'inspirer des autres je vais faire un souhait très égocentrique et égoïste c'est d'arriver à amener le sujet du numérique responsable et donc l'aide que peut apporter l'institut au niveau fédéral aussi d'arriver à amener ça dans leur agenda on voit qu'en France par exemple l'institut français du numérique responsable collabore très étroitement avec les ministères de plusieurs ministères français je pense qu'on peut tout à fait faire la même chose avec les différents niveaux de gouvernement qu'on a en Belgique on a déjà une bonne collaboration avec l'agence du numérique et j'espère qu'on va être capable de faire la même chose au niveau fédéral Adeline qu'est-ce que toi tu conseilles à votre détail ? Moi j'aurais deux choses déjà je vais continuer sur cette histoire de design et de design agitif voilà je dirais mettre mais là ça se fait pas vraiment au niveau national mais je dirais faire une prise de conscience vraiment sur le type de design qui sont développés à quel point ils nous font rester sur un site ou pas et à quel point ils favorisent des médias énergivores alors que parfois ils ne seront même pas regardés ou entendus il y a déjà ça et alors aussi favoriser vraiment je dirais une éducation vraiment au numérique favoriser à comprendre en fait comment le numérique fonctionne il y a un gros problème aussi c'est qu'on est dans un système vraiment de simplification d'utilisation du numérique donc d'un côté c'est bien et d'un autre côté les gens ne comprennent plus ce qui se passe derrière en fait ils ne comprennent pas comment est-ce qu'un site apparaît comment est-ce qu'un programme fonctionne qu'est-ce qu'il va consommer plus que d'autres etc donc moi comment même comment juste réparer parfois certaines pièces d'un ordinateur ou d'un smartphone maintenant tous les smartphones on ne sait plus enlever la batterie c'est un truc alors que je me souviens il y a encore quelques années on pouvait remplacer les batteries comme on voulait et c'est dire vraiment favoriser une éducation numérique pour que les gens et les jeunes je trouve vraiment les jeunes quand je vois ils ne comprennent plus en fait comment un programme s'installe comment il fonctionne comment on peut le chipoter comment on peut moi j'ai dû installer un OS open source sur mon GSM pour pouvoir continuer à l'utiliser parce que sinon ils devenaient obsolètes apprendre aux gens vraiment à faire ça pour qu'ils comprennent en fait ce qu'ils utilisent tout simplement parce qu'on simplifie beaucoup trop les choses et donc les gens ne comprennent plus ce qu'ils utilisent et donc forcément ils ne peuvent pas avoir d'impact sur la manière dont ils l'utilisent je trouve les deux points sont excellents le premier point je pense que c'est au niveau de l'Europe que ça pourrait se jouer qu'on pourrait avoir des lois qui permettraient effectivement de changer le côté addictif en particulier des écrans je vous rejoins autant Adeline qu'Olivier sur les points c'est vraiment ce que je voulais dire aussi justement c'est très simple je pense qu'il y a un problème aussi même plus large et alors là on va parler plutôt d'agnotologie en définitive mais ce qui est très compliqué en fait aujourd'hui c'est que de plus en plus le consensus scientifique et de recherche est de plus en plus remis en cause parfois j'ai l'impression qu'il y a une espèce de culture de l'ignorance parfois qu'on va remettre qu'on va de plus en plus crédibiliser via les réseaux sociaux et les instituts qui ne sont pas officiels et je crois que ça c'est extrêmement nocif et que de plus en plus la science la recherche émise de moins en moins en avant et ça ça m'inquiète fortement parce que comme à l'heure actuelle quand on est dans la 5G on ne sait plus trop croire trop qui croire etc et je crois qu'ici il faut en fait qu'on arrive de nouveau à recrédibiliser en définitive des instituts de recherche neutres pertinents et surtout que ces instituts ces instituts ces laboratoires ces universités ces académies etc reprennent vraiment un lieu central et que leur méthodologie justement de test soit de plus en plus transparente pour que les résultats soient probables crédibles et qu'on puisse y croire pour justement intégrer et se sensibiliser par rapport au numérique voilà j'essaie d'apporter un petit truc en plus de ce que vous aviez déjà dit merci Anthony je ne sais pas si Valérie avait déjà pris la parole vu que j'ai été déconnecté il y en a il y en a plein des idées à mettre en place déjà légiférées au sujet de ça moi personnellement je ne suis pas pour la 5G pour le grand public je trouve que ça doit rester à un niveau soit business soit d'intérêt public mais voilà si j'ai vraiment une idée c'est plutôt vers ça que j'irai c'est limiter la 5G pour des usages vraiment essentiels merci merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoint aujourd'hui merci Olivier merci Adeline merci Valérie merci Anthony vous êtes prêté au jeu de cette table virtuelle table ronde virtuelle et voilà on aura encore eu beaucoup de choses à dire mais voilà au moins comme ça ça donne déjà un forum en plus et donc merci beaucoup et à bientôt à bientôt